de faire le chapitre 5 plutôt le continuer parce que commencer il l'est déjà commencé chaque fois je dois re déplacer la fenêtre parce que ça me la met en plein milieu continuez charge moi les sauvegardes vas-y il a du mal c'est ça on va commencer par les fins quand yuka n'est pas là quand yuka est kidnappé j'avais cru lire corse party je me suis dit quoi c'est pas corse party d'écrit dessus certainement pas kizami a réussi à choper yuka c'est pas c'est pas bon heureusement malgré qu'elle meurt disons que c'est pas kizami qui va la tuer on sait si on a joué au book of shadows c'est sachiko qui va la tuer ce qui n'est pas plus reluisant c'est pas plus reluisant du tout en vrai musique elle est tellement bien tout est tellement bien dans ce jeu de toute façon c'est bien pas de name tag ici il est 40 name tag on l'appelle le premier surtout cette musique là en particulier non il n'y a pas de yoshiki c'est l'idée de naomi toujours plus de bizarre raid qu'il a mis le truc perturbant mais voilà yoshikazu arrive salut d'armagnac j'ai fait le chapitre 4 cet après midi et j'ai commencé un peu le chapitre 5 aussi cet après midi c'est à dire j'ai fait le l'intro du chapitre 5 cet après midi après avoir terminé le chapitre 4 donc t'as vraiment rien raté des mauvaises fins ni de moi qui râle après les collectibles à trouver je vais essayer au moins de faire peut-être la moitié du chapitre 5 ce soir comme ça demain je le termine enfin je verrai mais là déjà je vais commencer par les fins dans lesquelles yuka se fait capturer parce que c'est les plus longues mais c'est les plus courtes mais elle reste longue à faire mais au moins vu qu'il n'y en a que quelques unes de fins qui sont débloquables quand yuka se fait kidnapper ça va c'est que j'ai eu l'accès au pc en fait c'est tout tout simplement donc j'en ai profité les investigations de Taguchi et Kibi qui trouvent des cadavres alors normalement en théorie on devrait aller chercher yuka sauf que yuka s'est fait kidnapper oui vendredi comme tous les vendredis j'ai fait du Genshin j'ai fait le second acte de la quête principale ensuite je me suis promené j'ai fait les abysses j'ai fait des quêtes secondaires donc là en théorie si je vais là je vais les rejoindre donc je vais pas tout de suite aller les rejoindre parce que d'abord il y a les cadavres à examiner je vais me faire quelques cadavres ah bah si Shio, elle a son cadavrie, elle a son aimtag ici ouais grosse session c'était vraiment une grosse session puisque quand je me suis promené sur la map je suis allé chercher tous les points de téléportation qui sont visibles ce qui fait qu'il me manque juste ceux qui sont cachés parce qu'il y a des quêtes secondaires et j'ai trouvé la quête secondaire qui cache des points de téléportation mais je l'ai pas encore faite parce que c'est une grosse quête donc je la ferai sûrement dans un stream dédié ici je crois que j'ai... ouais il y a juste la bougie il n'y a pas de cadavre pour la quête principale faudra attendre la prochaine mise à jour c'est à dire en septembre le 16 septembre le 20 septembre il faudra attendre mi septembre pour la suite de la quête principale pour la suite de l'histoire mince j'ai oublié d'aller en bas mais c'est pas grave j'ai le temps après d'aller en bas ce sera la combien c'est à dire la combien la quête principale ce sera l'acte 3 je pense du chapitre 4 s'il les donne deux par deux ce sera l'acte 3 et l'acte 4 actuellement j'ai fait l'acte 1 il y a une semaine et l'acte 2 hier la mage 1 sera la 4.1 on a vu que Yoshiki n'est pas là pour remettre les idées en place d'Ayumi et bien elle est en train de jouer sa connasse elle commence à être perturbée et faire des choses qui ne sont pas du tout bien je n'aime pas s'il faut vraiment lire ce journaux mais on va délire je vais en délire que oui jamais su vraiment ça te fait passer directe comme ça j'avais oublié normalement t'es censé changer de avec les pentagrams changer d'équipe pour les voir eux là c'est bizarre on ne me rappelait pas que dans le premier dans le premier remake c'était obligatoire enfin que c'était automatique plutôt bon après ça va c'est pas très long mais disons que c'est pas logique dans ce que je veux faire le cadavre de Kurosaki qui s'est fait bien bien défoncer par Kizami non il n'y a pas de name tag de toute façon je le récupère dans le chapitre 4 son name tag là il y a le téléphone la défenestration il y a des cadavres à aller chercher pardon ah oui ça je l'ai déjà examiné avec Yuka en fait c'est pour ça qu'il n'y a rien ça normalement c'est fermé puisque j'ai pas la clé et que je ne pourrais pas avoir la clé normalement puisque j'ai pas appris le chemin de la bonne fin normalement il n'y a rien d'autre à faire ici même en termes de cadavres et normalement ils sont tous récupérables avec Yuka d'emblée j'ai justement cherché tous les cadavres avec Yuka déjà un peu fort là la musique ça c'est devenu fermé d'ailleurs j'en ai combien ? 13 sur 40 je vais regarder là au cas où ah il y en a un là celui-là je les ai celui-là aussi donc il y en a un que j'avais oublié celui dans la salle de musique donc c'est bon ici j'ai plus rien à faire je peux vraiment repartir je n'aime pas faire des allers-retours ici je n'aime pas faire des allers-retours ici je n'aime pas faire des allers-retours ici de base on est censé trouver Yuka mais vu que Yuka je l'ai fait kidnapper et bien il n'y a rien à part la VHS il y a des trucs à voir ah bah c'est cassé j'aurais pas pu passer ça va normalement tu es censé prendre ça pour changer l'équipe il y a une autre il y a une autre ouais non je n'ai pas les statuts et je ne les aurai pas dans cette partie-là ça ça a changé dans la petite fille, ça ça n'existe pas, tu as juste un passage tout droit, là tu as juste ça, un passage tout droit comme ça, ça a complètement changé, ça ils l'ont complètement enlevé cette partie-là c'est normal que ce soit une ambiance différente non ça tombe pas parce que là tu es censé être rempli d'espoir pour vaincre le mal il est censé être rempli d'espoir pour vaincre le mal et t'enfuir d'ici, t'enfuir de l'école la cassette de kibiki qui se fait buter par Nao possédé par le darkening et leurs cadavres qui sont toujours là on dirait qu'il marche sur l'échelle alors qu'en fait il grimpe ça lui a pleur parce que c'est là qu'il t'est pendu Seiko évidemment non t'as pas ton borceau de papier de coupée c'est à Yumi qu'il est actuellement et là au lieu de lui rendre elle va le cramer elle va faire sa connasse parce qu'elle a complètement pété les plombs elle va le cramer pour l'instant elle est en train de lui balancer au visage en train de lui montrer là voilà l'aile le crame je vais essayer d'avoir une fin bien dégueulasse en théorie de toute façon il y a tellement de trucs à faire quand Lucas se fait kidnapper je crois qu'il y a trois fins à faire trois mauvaises fins après il y a des prérequis et savoir que cette musique là elle est que dans ce jeu le début de cette musique là surtout non je crois que même toute cette musique là elle est propre à ce jeu là vu qu'il n'y a pas Yoshiki il n'y a pas de labo de science qui s'ouvre ah oui ça c'est une musique propre à cette version là du jeu on l'entend en version un peu différente plus tard enfin il me semble qu'elle est remixée non peut-être fière c'est encore une version différente je ne sais pas s'il va y avoir les notes de Nao je vais quand même aller voir non elles ne sont pas parce que Yoshiki n'est pas là ni Yuka normalement il y a la même musique tout le long du chapitre 5 alors là il y a celle-ci qui se déclenche après je vérifie que j'ai rien oublié non ça elle dit la face qu'elle ne va pas les voir alors que elle vient de les voir littéralement je vais faire une sauvegarde au cas où ici parce que normalement je peux avoir une mauvaise fin si je vais ici seul il faut que j'ouvre le passage c'est pas Mister n'est pas à perdre dans les toilettes Non. Je vais vérifier un truc, parce que je vais vérifier un truc. Ah ! Allez, on va se choper une mauvaise fin déjà. Si je n'étais pas revenu, j'aurais raté cette mauvaise fin. Il aurait fallu que je recharge la sauvegarde. Une photo de Yuka morte. On ne le voit pas d'ici, mais normalement, il y a Yoshiki qui est pris par le Darkening ici. Un cadavre en haut ? Non. Son idée, sa carte d'étudiante est tombée avec le papier. En gros, il y a le pentagramme, le sol s'est ouvert en deux et la prof l'a aidé. Il y a Yoshiki complètement possédé. Il y a Yoshiki complètement possédé. Il retrouve le cadavre, il se fait posséder par le Darkening et il va buter le reste. de son esprit Satoshi lent, il n'en peut plus. C'est peut-être la pire fin du jour que je suis en train de faire. Et là, le plot, c'est que Ayumi, elle ne sait pas que Satoshi a pété un câble. Donc, elle dépète la gueule de Naomi parce qu'il faut être deux minimums pour repartir. Donc, elle se dit qu'elle va partir avec Satoshi, sauf que Satoshi est pris par le Darkening. Il faut être deux pour repartir minimum. Donc, elle bute Naomi parce qu'elle veut partir avec Satoshi. Sauf que, vu que Satoshi est possédé par le Darkening, elle ne peut pas. Donc, elle s'est condamnée elle-même à rester prisonnière de l'école. Parce qu'elle sait qu'elle a brûlé le morceau de papier de Naomi. Et qu'elle a perdu le sien dans la salle avec le sol qui s'est ouvert. Et on voit normalement, enfin on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de CG, mais Naomi, elle le savait. Qu'elle allait se faire buter par Ayumi. Et du coup, son cas, dans la mort, elle sourit. Parce qu'elle savait que ça allait se passer comme ça. Bien, j'ai fait une mauvaise fois. Alors normalement, il y en a encore une autre que je peux faire. Mais je ne sais plus comment on l'a fait. Je crois que c'est là que je dois reprendre. Ah, il faut pas que je revienne en arrière. Ah mais si, je suis obligé de revenir en arrière. Quoique potentiellement pas. Non, je ne vais pas revenir en arrière. Là, je veille à filer droit. Toi, je t'ai ramassé. Tout à fait. On va voir ce qu'il se passe. S'il y a un truc qui change. Mais je préviens, je vais sûrement aller chercher un guide pour les fins. Parce que t'as des détails de cons à trouver. Il suffit d'un élément pour réduire à néant l'obtention d'une fin. Ah donc non, ça n'a rien changé. Je vais tout de suite aller chercher le guide des mauvaises fins quant à Yuka qui est kidnappé. Est-ce qu'on a un village ? Je vais juste me taper la même. Ouais, je me tape la même. heureusement que ça va que c'est pas très loin à faire c'est parti hop le wiki et non pas le chapitre 1 bordel le chapitre 5 il se m'a mis le chapitre 1 mais je m'en tape du chapitre 1 voilà le chapitre 5 alors non ça c'est une pub bordel je crois que c'est la quatrième que j'ai faite c'est la troisième alors la quatrième qu'est ce qu'il faut faire précisément il faut que de base je dise oui avec yoshiki ça tombe bien pour ça j'ai une save qui est ici après de base j'ai dit non dans dans le choix du début et j'essaie de garder après ça c'est pas un écran de pause il y a toujours ma poursuite c'est un soupe con ça c'est un écran de pause il a vu qu'il s'occuper il s'occuper il s'occuper il s'occuper il s'occuper il s'occuper il s'occuper je pouvais prendre la sauvegarde je crois que je pouvais prendre la sauvegarde que j'ai déjà faite c'est un écran de pause je pense qu'il s'occuper il s'occuper juste avant, c'est la cinquième ça c'est bon j'ai peut-être fait la fin, j'ai peut-être fait les fins avec Yuka qui s'échappe, qui va être capturé, peut-être qu'elles y sont en fin de compte, donc ça après c'est la fenestration, on s'en fiche parce qu'après c'est juste les fins dans lesquelles il faut dire oui avec yoshiki pour retourner avec donc en vrai ça va, je vais continuer sur cette sauvegarde, elle est très bien cette sauvegarde on a fait les plus courtes ça fait 35 minutes que je joue mais j'ai fait l'une des mauvaises fins les plus courtes à faire donc en fait il n'a qu'une de mauvaise fin à faire quand quand Yuka se fait choper, je ne me rappelais pas, je pensais qu'il y en avait plus il n'y en avait qu'une on est parti pour faire les trucs les plus longs donc moi qui espérais faire la moitié du chapitre ça va être long, plus long que prévu si juste je mets quasiment 40 minutes pour une fin ils sont de la mauvaise fin mais c'est normal c'est scripté parce qu'il a compris qu'il prenait en photo le cadavre de Mayu je préfère le voice actor, enfin le seiyuu de Morichige actuel, pas le premier pas celui là alors en théorie je vais me retrouver avec Ayumi après sinon il va falloir que je fasse plusieurs choses ouais c'est bon là il y a Ayumi qui a vu la vérité et qui a vu qu'il est le véritable coupable c'est à dire cette chico donc là il faut que je dise oui et toutes les autres fins vont se jouer sur ce choix là où il va dire oui qu'il accepte de la raccompagner à Evenly Host c'est con mais juste ce choix là ça change tout enfin deux choix, Yuka qui se fait chopper par Kizami et Yushiki qui dit oui tous ces deux choix c'est crucial pour tout le chapitre allez on y est retourne là on a la musique qui se rejoue la bonne musique on est parti et j'ai la statue déjà pour faire la bonne fin enfin la vraie fin déjà je vais faire une sauvegarde ici ça ça va être la sauvegarde depuis laquelle on va tout recharger à chaque fois enfin celle-ci mais c'est l'emplacement plutôt l'emplacement depuis lequel je rechargerai tout les autres serviront pour les mauvaises fins maintenant il va y avoir tous les détails à la con de trouver tel nombre d'objets pas trouver tel nombre d'objets montrer tel objet à Satchiko montrer le mauvais objet à Satchiko enfin tout va se jouer sur des petits détails à la con et surtout faire la mauvaise fin sur laquelle je gueule durant le speedrun qui vient de ce jeu là celle dont je me plains à chaque fois le run killer il vient de ce jeu là il n'y a rien à faire là il faut que j'arrête de revenir ici c'est pour plus tard ici la fameuse mauvaise fin dans laquelle tu tombes dans un labyrinthe invisible d'insectes elle vient de ce jeu là cette mauvaise fin de mort qui n'apporte rien il vient de lui dire qu'elle avait une tâche de sang sur l'arrière de sa jupe elle lui a dit il m'arrête de mater mon cul le kaki va faire des trucs très très bizarre et dérangeant elle vient de se frotter sur l'aide de son frère pour qu'il y ait son odeur dedans c'est dégueulasse il a la main sur sa poitrine tout à fait ça on me l'a vu c'est le documentaire d'investigation il a la main sur 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 Mais les enfants, il y a des cadavres, des fantômes, c'est effrayant. Et pour la suite, il faut trouver l'autre cassette, et c'est Yuka qui a l'autre cassette. Des Chardons sont d'eau. Est-ce que j'ai déjà le droit d'aller chercher les notes de Nao ? Est-ce qu'il va falloir ? Si je veux la vraie fin de jeu, il faut les notes de Nao, il faut toutes. Est-ce qu'il y a le lore dedans ? Non, donc c'est après le premier passage dans lequel tout le monde fait le bilan. Est-ce que la Yoshiki est là ? Donc Ayumi ne va pas péter un câble. Ils font le bilan. En gros, ils se disent toutes les informations qu'ils ont récolté, les morts de chacun de leurs amis, et le nametag de Nao. Bon, elle lui dit quand même de ne pas être trop proche de Satoshi, mais elle lui donne quand même. Elle dit rien quand on revient, dis pas un je ne veux pas les voir. Non, non, juste elle dit rien. Et maintenant, normalement, il y a les notes de Nao. Non, je ne vais pas sauvegarder maintenant. Je ne me rappelais pas que dans le pot de covret, tu voyais directement Nao qui allait vers l'entrée. Le notebook de Nao avec les événements de Corse Partie 2, la chirurgie psychique, enfin spirituelle. La première partie, la première page, c'est les chirurgies psychiques. Il y a combien de fins en tout ? Neuf. Des fins liées à l'histoire, il y en a deux. Des mauvaises fins, il y en a sept. Quelque chose comme ça. Il y a une des fins qui te demande de ne pas lire toutes les notes de Nao. C'est la fin qui mène à Book of Shadow. Parce que la vraie fin du jeu ne mène pas à la suite du jeu. Il m'arrête à deux heures. Je verrai. Pour l'instant, je vais continuer encore un peu. Non, mais peut-être si tu ne sais pas où elles sont les notes, il faut que tu t'en appelles. Et t'ailles les chercher toi. Et puis, je vais le voir. C'est la dernière fois. Je crois que c'était d'ailleurs cette note leg qu'il ne fallait pas que je prenne. pour pour la bonne fin mais c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde ah non mais c'est pas la sale étage j'aime beaucoup cette musique ah c'est là là dedans on va juste aller récupérer des dialogues parce que là il y a vraiment littéralement que des dialogues à faire et une petite sauvegarde aussi ici voilà comme ça là si je veux faire le chemin de la vraie fin du jeu je peux elle va pas crever elle va fuir je suis même pas obligé de prendre le téléphone en vrai je peux juste me casser complètement mais je vais le prendre pour parce que c'est pas tu as deux lignes tu as deux lignes pour te dire que tu as récupéré le téléphone et c'est tout donc je vais quand même le faire et là il y a Yuka elle est là il y a la cassette voilà on peut se casser d'ici il y a plein à faire d'ici jusqu'à la prochaine fois j'ai pas envie de faire le passage de mort j'ai pas envie de faire ça il y a pas une sauvegarde en bas parce que je préfère sauvegarder avant de faire ça je crois qu'il y a une sauvegarde j'ai la statue de marbre la statue de démon il manque juste la statue de fœtus et la statue de fœtus c'est avec les notes de Nao justement ah non j'ai la statue de fœtus c'est avec la statue de démon avec Nao il n'y a rien là il n'y a rien là il n'y a rien là 1 1 1 1 2 2 2 2 3 On va se taper tout le passage de la cassette, comme ça ce sera fait. On va revoir Naou possédé par le Darkening qui va tuer Kiwiki comme tout à l'heure. C'est perturbant. On va reprendre l'échelle, réouvrir tout. Ça change rien qu'on aille en premier, qu'on aille en second. Si elle monte en seconde, il va voir qu'elle n'a pas de culotte. On va reprendre l'échelle. On va reprendre l'échelle. C'est Ayumi qui a son papier mal à lui donner. Il suffit juste de les faire se revoir. Et justement, il faut les faire se revoir. Mais pas tout de suite, on a un dernier levier activé. Une fois qu'ils se seront re-eus. Donc ici, on a une mauvaise fin à faire dans le labo de science. Et que faut-il faire pour cette mauvaise fin ? C'est simple. C'est un petit temps de réflexion. Pour éviter cette mauvaise fin, il faut juste ne pas examiner le mannequin. Le modèle anatomique. Il ne faut pas examiner qui examine. Si je l'examine, j'ai une mauvaise fin. C'est pour ça que je vais l'examiner. A savoir que même si tu l'examines, tu peux encore te sauver de la mauvaise fin. Est-ce qu'il va y avoir une clé de la salle ? En fait, si tu l'examines pas, il bouge pas tout simplement. Voilà, la clé est là. Il suffit littéralement de faire ça. De se casser. Si tu veux pas avoir la mauvaise fin. Mais moi, évidemment, je veux la mauvaise fin. Ils vont se faire buter par le modèle anatomique. Par Kizami. C'était une mauvaise fin qui était dans le jeu d'origine. On peut pas que je pouvais me casser. Putain, je me rappelais pas que je pouvais me casser. Je viens de découvrir un truc. Enfin, de redécouvrir un truc. C'est une fin dans laquelle Ayumi meurt. Mais pas Yoshiki. C'est comme dans le jeu d'origine. C'est comme dans le jeu de 96. Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Donc ça dit qu'il y avait un genre de monstre et tout. Il l'a laissé à la mort. Je me rappelais pas du tout de cette mauvaise fin. Cette mauvaise fin, elle a pas été reprise. Elle est complètement restée propre à ce jeu-là. Même cette musique, elle est propre à cette partie-là du jeu. Enfin, à cette version-là du jeu. Je me rappelle pas du tout ce qui va se passer. Parce qu'en gros, dans Reptet Fir, quand tu te fais choper par le modèle anatomique, t'es juste condamné à la mauvaise fin. T'as pas d'autre choix en fait. Là, on te laisse le choix de te barrer. Comme dans le Corse Party de 96. Je peux revenir à l'intérieur ? Elle est morte. Ok, d'accord. Pourquoi sert ce levier ? Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer là ? Mademoiselle Huey est morte. Je ne me rappelais absolument plus de cette mauvaise fin. Je peux même plus changer d'équipier. Il faut revenir. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir le trou. Putain, il va y avoir le trou. Ah ouais, t'es sûr. La mauvaise fin qui vient de ce jeu-là, sur laquelle je gold tout le temps dans le speedrun, elle est là. Et je n'ai pas sauvegardé. Donc il va se retaper le dialogue. A moins que je me rappelle du chemin. Ce qui serait incroyable. Voilà, l'origine de cette mauvaise fin, c'est ici. Je déteste cette mauvaise fin du plus profond de mon âme. Et encore là, t'as du temps. Là, t'es large niveau temps, mais vraiment. C'est pas les 10 secondes de... de ripetite fire. Là, t'as 30 secondes. Enfin, un peu plus même. Le chemin est beaucoup plus simple. J'aurais dû me laisser crever, mais j'avais la flemme de refaire tout le passage. Parce que là, je veux voir jusqu'où ça mène, en fait. Putain de mauvaise fin, là. Je suis trop curieux. Parce qu'en vrai, là, il n'y a pas de passage, donc... Faut aller là. Là, normalement, t'as le principal qui se suicide en boucle. Ce qui est toujours le cas. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas cette fin dans un répété de fire. Parce que c'est super intéressant comme fin. Il y a la clé de son bureau à récupérer. Ils ont ramené de ce jeu la mauvaise fin pour se faire bouffer par les insectes. Ils n'ont pas ramené cette mauvaise fin, là. C'est très dommage. J'ai limite envie de sauvegarder, mais je ne sais plus à quoi m'attendre. Les jits, j'ai dû la faire une seule fois, cette mauvaise fin, je pense. A l'époque, quand j'ai découvert le premier remake. Et je n'ai pas rejoué au jeu depuis, donc... Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. Là, c'est une redécouverte complète. On peut... Ah d'accord. Le passage secret, il n'est pas d'office découvert, il faut que tu le redécouvres toi. Je ne m'en rappelais pas. Récupérer la langue de Satchiko. Il creuse, il enterre, il enterre le corps de Satchiko parce qu'il a pété un câble là. Le principal là. Ah les choses bien dégueulasses. Bien perturbantes. Le bon goût, le fameux bon goût. Le quel goût de satchiko. Le quión de sa chine. Satchiko. Le! 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 Un! La! Le! Le passage vers l'abri anti-bombe. Mais qu'est-ce qu'il va se passer ici vu que Ayumi est morte ? Il les éclate sans ici tiens, ça n'a pas été gardé dans les autres versions. C'est propre à cette version les éclate sans là. Je m'attends à tout. Ah non les name tags ici ils sont quand tu reviens. Pareil les name tags sur les têtes je crois aussi que c'est au retour. Je suis là. C'est parti. Au cas où j'examine, je crois que c'est co-retour. Merde, en plus je le sais qu'il faut que j'aille à gauche. Oh j'ai été con. Non, on ne peut pas passer ça. Pardon ? Il y a un skip dans ce jeu ? Depuis quand il y a un skip dans ce jeu ? J'ai appuyé sur toutes les touches pendant les dialogues, ça n'a jamais skippé et là il y avait une animation. Et là ça ne marche pas. Ah, de nouveau des références à Corse Partie 0. Et là j'appuie sur le triangle, il n'y a pas de skip. Mais pour la petite animation du feu follé, tu as droit à un skip. Ça ne rime à rien. Bah oui, Tauchi il a vu Naomi pendre ses icôtes, j'imagine qu'il prend peur. Ouais c'est bien, on va finir le jeu à ce rythme là. Vraiment, littéralement on va finir le jeu. On va faire une des mauvaises fins qui se passent au niveau de la fin du jeu. Ce n'était pas prévu mais je ne savais plus qu'il y en avait une quand tu fuyais. Une fois que je visais, elle qui achète pas, elle ne salait pas. Les deux, un peu vamie. La première fois, il y a de l'air, elle chante en place. Et là-bas là-bas. Elle a été vuussa. Elle a été vu. Elle a été vu. Elle a été vu. Elle a été vu, elle a été vu. pas de name tag là non c'est quand tu reviens, c'est quand tu t'échappes de l'école chaque fois je vais me faire avoir sur ce passage le jour où j'y arriverai en vrai j'ai réussi une fois ou deux à le faire du premier coup je sais pas j'ai l'air d'être pris par la guigne ah non voilà tout simplement la salle du bon goût la fameuse salle de dissection salle de torture c'est la salle du bon goût en personne normalement il y a un son examiné pour avoir un name tag tout à fait c'est le corps de name tag de jihaya il semble qu'il y en a plus que 1 je ne vais pas examiner le placard tout de suite parce que tout simplement ça déclenche la suite voilà c'est bien ce qu'il me semble y'a nari il y en a 3 il y en a avec 3 et vite cachez vous n'empêche à trois sous une table ils sont pas très discrets ils ont de la chance le corps de c'est égou que Yushikazu est allé chercher pour en faire on ne sait quoi. Je ne sais même plus comment ils meurent à Gucci à la base. Yushikazu qui doit la battre dans un coin, un coup de marteau. Alors ce qui est intéressant c'est que si je voulais faire une autre mauvaise fin je pourrais aller là. C'est pour ça que j'essaie de garder d'ailleurs. Parce que là il y a des choses d'aller chercher. En plus de name tag il y a une mauvaise fin à se faire. Mais vu qu'Ayumi n'est pas là je pense pas que je vais avoir une mauvaise fin en particulier. Je pense juste que ça va me dire que ça n'a rien changé en fait. Je pense que le fait que Yumi se fasse buter c'est déjà un prérequis en soi. T'es ici au retour qu'il faut passer pour aller chercher des name tags aussi. Qui dans la version PSP sont buggés. Y'en a rien là. Mais qui est buggé, qui n'apparaît pas, qui est invisible. Ou à un autre endroit mais c'est dans le chapitre 5 y'en a un qui est buggé dans les roms. Alors en soit faut pas aller là parce qu'aller là ça conduit une mauvaise fin. Très bien le jeu ne le veut pas. Et là on arrive à la toute fin avec la piscine de cadavres. Sauf que là t'es censé avoir Naomi, enfin Ayumi. Sauf qu'Ayumi elle est morte. Ah Kaori, corps sorti zéro. Il en manque 5, c'est pas mal du tout. Elles sont sur le retour les 5. Je crois qu'ils vont juste essayer de faire le rituel, sauf que ça va pas fonctionner. Mais ça ils font le rituel. Ils ont réussi. C'est pas ce à quoi je crois. C'est pas ce à quoi je pense. Parce que ça, ça me fait penser à l'autre fin mais dans la version Blood Cove Red. Yoshiki a pété un câble. Il a vraiment pété un câble. D'accord, il y a Yoshiki qui a la rage. Il désesquive, euh dodge à droite. Il faut peut-être que j'esquive à gauche. C'est très bizarre. J'ai eu la troisième, non, l'avant dernière mauvaise fin. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé. Je vais voir ce qu'il se passe si je fais dodge left. En gros il y a juste Yoshiki qui pète un câble et qui se met à tuer tout le monde. Enfin qui se met à tuer Satoshi du moins. Je sais pas s'il a tué Naomi et Yuka. Examinez ces trucs au cas où. J'en ai manqué un. Normalement c'est bon je les ai tous examinés. Ouais je les avais tous examinés. Là je suis pas retourné dans les toilettes et tout donc ça change rien visiblement. Comme je le disais. ... ... ... ... ... ... ok ça change rien pour l'instant c'est le même dialogue ça change rien très bien j'ai fait une mauvaise fin dont j'avais complètement oublié l'existence yoshiki qui pète un câble à cause de la mort d'ayumi malgré le retour dans le monde réel très bien c'était intéressant dommage qu'il n'ait pas gardé la fin cette fois ci on va vraiment faire la fin que j'étais censé que je voulais faire de base c'est à dire crever dans le labo de science vérifier qu'il m'en reste bien 5 enregistrer ça a compté par contre je tiens à dire que l'IA dans Reptate Fear est beaucoup mieux développé dans cette salle là pour s'échapper parce que là c'est très simple de s'échapper normalement c'est pas simple de s'échapper c'est très dur c'est pas simple de s'échapper parce que normalement eux ils sont beaucoup plus énervé là c'est à peine s'ils marchent allez chope moi en fait je pensais qu'à la base c'était une fin différente de book of shadows mais qui ressemble à book of shadows mais non est-ce que ça me fait perdre de la vie non je me fasse choper par yoshikazu c'est ça pardon dans quoi c'est ayumi cette fois on me dit pas que c'est une variante avec ayumi d'accord il y a la variante avec ayumi d'accord on va se faire la variante avec ayumi je me rappelais pas du tout j'espère que ça donne pas la même parce que sinon je vais juste à peine crasher sur le jeu en disant c'est pas sérieux parce que là c'est pas sérieux si c'est la même mauvaise fin ce qui serait compréhensible de pourquoi ils l'ont pas gardé ça il se crame d'accord c'est la fin dans laquelle c'est lui qui se sacrifie il crame le modèle anatomique et permet à ayumi de se barrer eh ben on est reparti on va refaire le même truc est-ce que je peux aller chercher les notes de nao parce qu'en vrai on peut faire un truc intéressant si elle note de nao à les récupérer on va tout de suite voir si dans la salle de classe elles y sont mais t'as pas la cinématique dans laquelle t'obtiens la note 6 7 8 et 9 non mais ça c'est qu'ils a mis en joli parce que normalement quand t'as toute net tu peux aller confronter nao obtenir l'autre statut et avoir la vraie fin or là c'est pas le cas la 5 reste la 5 ah non c'est particulier ça m'intrigue ça m'intrigue même énormément mais il se passe rien j'ai pas toutes les notes il se passe rien parce que j'ai pas toutes les notes nao n'apparaît pas ça ça donne pas de dialogue avec satoshi pour lui dire pour lui donner la vérité sur comment réussir correctement le rituel là finalement c'est ces dauphins là qui vont prendre le plus de temps vu qu'il faut se retaper la fin du chapitre ah là y'a pas mademoiselle yui j'imagine qu'elle va arriver pour sauver ayumi et lui permettre de monter sur son dos c'est ça le pentagramme va s'ouvrir elle lui grimpe dessus on voit ce qui se passe dans la fin extra du chapitre 3 bah du coup on ne le voit pas puisqu'on l'a vu dans le chapitre 3 et là il faut se retaper le putain de passage de mort des insectes je pense que je vais faire cette fin là et ensuite les peut-être les insectes et je vais m'arrêter parce qu'il est tard j'ai pas envie de passer toute la soirée sur le jeu non plus j'aimerais mais disons que demain je dois jouer au d'insert ah t'as une minute là avant t'avais pas une minute t'avais 10 secondes peut-être 30 ouais le truc est beaucoup plus simple en fait dans sa version d'origine tu vas en haut tu te fais téléporter en bas et tu remontes limite le truc tu peux pas mourir en le faisant tellement c'est simple du coup j'ai pas l'éton Britain j'ai pas l'éton ni de ce thème ou non j'ai pas l'éton je sais pas mal ou je sais pas j'ai pas l'éton j'ai pas l'éton à la fin avec le modèle anatomique qui vote buté, c'est très intéressant je m'en rappelais pas que c'était propre à Reptet Fear qui avait la fin avec le modèle anatomique voilà mauvaise fin quoi, Yoshi qui s'enflamme et on flamme pour le modèle anatomique et Ayumi meurt en même temps non en haut en haut, j'ai le téléphone en haut c'est parti c'est parti je peux skip les animations juste il y a un skip dans le jeu il y a un skip dans le jeu pourtant je suis sûr d'avoir appuyé sur cercle au début du jeu et ça faisait rien putain il y a un skip dans le jeu j'y crois pas je m'emmerde à mâcher le bouton depuis le début du jeu pour rien c'est une blague c'est une putain de blague ah bah ça va aller beaucoup plus vite d'un coup j'ai l'impression d'être très con d'avoir l'air très 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 fin putain le temps que j'aurais pu gagner parce que ça c'est un vrai skip en plus hein ça te skip bien tout c'est pas intéressant non, ça c'est pas vraiment ça c'est pas intéressant ça fait ce que ça fait c'est un truc c'est un truc Et là maintenant j'arrive tout seul comme par hasard mais c'est tellement c'est tellement bien C'est tellement bien c'est tellement agréable d'avoir un vrai skip Oh le plaisir Je me sens revivre Là on vient de gagner 20 minutes Ah mais c'est qu'en fait je peux skipper que les messages que j'ai déjà vus Là je maintiens le bouton ça fait rien Ça change beaucoup de choses C'est la piscine au cadavre Donc j'imagine que là c'est Ayumi qui va devenir Berzer qui va vouloir tuer Satoshi Ah là ça compte donc c'est les mêmes dialogues Ok il pense donc aux gens qu'il a perdu Il y a la marque des mains du modèle anatomique sur le cou d'Ayumi Elle essaye de les enlever Sauf qu'elle s'étrangle en même temps Elle a mis du savon sur une serviette pour essayer d'enlever tout le sang Et aussi ça provoque une chaleur extrême parce qu'il était enflammé Ok d'accord C'est Ayumi qui pète un câble effectivement Effectivement Ça compte comme la même mauvaise fin J'ai envie de m'en mettre une Ça compte comme la même putain de mauvaise fin Donc cette sauvegarde ne sert à rien Donc là on va juste entrer récupérer les notes de Nao Toi on t'ignore royalement on en a rien à faire Pardon Oh ils l'ont changé ça Ok Bon mais c'est pas grave de toute façon c'est comme C'est très simple de se barrer Voilà Ah jamais En vrai je pourrais reprendre de là Pour faire Pour faire la L'autre fin La fin qui mène à Book of Shadows En vrai j'aime ça me garder là Est-ce que ça c'est la note qui va donner accès à toutes les autres notes Ou pas Il me semblait Au moins qu'il y'a un lore moins étendu dans l'autre cover Juste regarder au cas où Il y'a rien là Non non peut-être que c'était la dernière Non 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 je voulais pas changer Et là ça remet pas directement avec les autres ok C'est ce qu'il se passe normalement C'est ce qu'il se passe normalement En espérant que ça fasse quelque chose Normalement ça va faire quelque chose Ça va ouvrir l'accès à la vraie fin Et celle là elle est là Avec sa fameuse phrase de De toute façon ceux qui croient tout ce qu'il trouve sur internet Ce qu'il est sur internet C'est des débiles Ah c'est là C'est là qu'il y'a les autres notes Quiconque prend ce qui est posté sur le net Et l'aval tel quel n'est qu'un gros débile Un attardé total La fameuse phrase Elle se rend compte qu'elle a tué Kebeki Ce qui donne la seconde stade La statue d'embryon Donc si c'est bien la statue d'embryon Et son aim tag au passage Statue qu'il faut donner à Satoshi Queille Bien Quixote Qual Quixote Quixote L'un Quixote 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 La vérité sur le déroulement correct du rituel de Satchiko, évidemment. Cette fois, je vais me faire bouffer par les insectes. Mais avant, je l'ai sauvegardé parce que je n'ai pas envie de me taper tous les dialogues à refaire. Petite scène bonus avec ta Kamine. Celle qui ne peut pas être vue autrement. En gros, on va revivre les conditions de la mort de Yoshi et Satchiko. Ok. Enfin. Il l'a poussé dans les escaliers. Et elle s'est brisé le coup sur l'impact. Et Satchiko a tout vu. Et il a voulu lui faire pareil. Etrangler cette fois. Finalement oui d'Armagnac. Je vais m'arrêter à 2h. Il y a une course. Le principal course Satchiko. Il va finir par la choper, l'étrangler et la tuer. Comme ça elle ne pourra pas témoigner de la mort de sa mère. C'est bon. 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 C'est une raison de revenir dans la bibliothèque. Je peux sauvegarder en bas, je sais plus. Non, je peux pas sauvegarder. Je peux sauvegarder là-haut. Donc du coup cette sauvegarde ne sert plus à rien puisque je peux la remplacer par celle-ci. Donc je sauvegarder là. Je peux skipper les passages de porte. En vrai, je peux skipper les transitions. Oh punaise, je savais même pas. C'est très intéressant. Ah oui, j'avais dit que je me ferais bouffer par les insectes. C'est pour ça que j'ai sauvegardé. C'est trop bien de pouvoir skipper les transitions. Donc il est temps de se faire bouffer par les insectes. Je vais chercher un petit peu tous les cons où je peux me bloquer. Ah oui, le truc il est vraiment rendu beaucoup plus simple. Bon ben, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, elle se fait bouffer par des insectes. Tout ça pour ça. Ça sert à rien. Mais ils l'ont ramené dans la version définitive du jeu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais pourquoi pas après tout ? J'ai fait 4 mauvaises fins. 1 sur 8. J'ai fait la moitié des mauvaises fins. C'est ce que je voulais faire de base. Je vais juste continuer encore un peu. Est-ce que je veux sauvegarder après les machins ? Je vais passer les insectes et sauvegarder après. 1 sur 8. mais là je me rappelle plus du passage, c'est bon. C'est trop bien de passer les transitions d'escalier. Non mais les deux statues ont la même forme en fait, il faut récupérer ce qu'il faut pour la vraie fin, c'est-à-dire le journal de Yoshi'e. Et après je m'arrête. Je suis censé pouvoir lui prendre son journal, mais je n'ai pas l'impression d'y arriver, je ne peux rien faire, ça ne fait rien. Oh ça fait rien. D'accord il fallait que je reparte, pourquoi pas après tout. Vas-y, prends-lui son journal et dégage. Donc je n'ai pas l'impression d'émergunte. Je n'ai pas l'té, je n'ai pas l'té. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'té pour ça. Y-ou-ou-ou-ou ! C'est parti. On voit la descente aux enfers de Satchiko et Yoshie, de plus en plus possédé par le Darkening jusqu'à pète un câble et devenir la cause de tous les meurtres. Et je vais m'arrêter là. Et les quatre qu'il me manque je les aurai dans l'abri souterrain. Ça m'énerve, tout c'est new ! C'était une grosse session, faire la moitié des mauvaises fins c'était mon but, mon objectif de ce soir. Je ne pensais pas que ça me prendrait deux heures. Je pensais que ça me prendrait moins de temps. Mais ça va. Comme ça demain je fais les mauvaises fins restantes, la bonne fin et l'autre fin. Qui est la fin qui mène à Book of Shadows. Il ne restera plus que ça. Mais ça c'est rapide. Parce que visiblement il n'y a que quatre chapitres extra, pour l'instant, que j'ai déverrouillé. Je vais vérifier un truc ici. Il n'y a pas le... Ah oui putain. Il y a un skip dans le jeu. Demain on aura le skip. Demain j'abuserais du skip. Si j'avais su j'aurais mis tellement moins de temps. Si j'avais su, en une seule session j'aurais fait le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 3. Et j'aurais gagné un temps de fou. Seulement j'avais été plus loin dans le menu de configuration. En tout cas bonne nuit. Tout à l'heure je continuerai Odin's Fair. Ensuite chapitre 5, suite et fin. Voir même chapitre extra. Soyons fous. Mais qu'est-ce que je ferai dimanche soir prochain ? Je ne sais pas. Je verrai. Ce sera en réflexion. En tout cas sinon sur ce bien bonne nuit. Merci d'avoir été là tout ça et à tout à l'heure. Ouais à dans 10 heures. Dans 12 heures. T'espoir. 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 Merci.